Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente marque page est ce que vous croyez au croque mitaine bonjour c'est anna et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'agence perdido de victor dixen c'est l'histoire de lucie une jeune fille un jour en rentrant de l'école elle arrive chez elle elle retrouve la maison vide sa mère serait partie en laissant tout sur place sans lui laisser un seul mot lucie n'y croit pas du tout et elle a bien raison après avoir appelé la police elle va farfouiller dans la maison à la recherche de sa mère et elle est arrivée au grenier elle sent qu'elle n'est pas seule une présence un monstre un peu hideux l'attaque elle arrive juste à en réchapper la police arrive ne trouve rien ni trace de sa mère ni du monstre lucie est placée chez sa tante à new york elle lui fait payer son loyer en volant dans les trains et un jour lucie tombe sur un mystérieux pendule qui va l'amener à madame perdido son agence assez extraordinaire les croque mitaine les retrouveurs ainsi que les oubliettes victor dixen écrit pour un public ado young adult depuis plus de 15 ans ses séries faux boss animal vampire ya pour ne citer qu'elle ont connu un immense succès lors d'une interview il a dit que les jeunes avaient besoin d'être emportés dès la première page jusqu'à la fin du livre par des histoires complexes et des personnages haut en couleur l'agence perdido est une preuve qu'une fois de plus il tient ses propos premier tome d'une série qui en contre un 5 le dernier des retrouveurs nous emmène dans un univers extrêmement complet où chaque détail à son importance moi personnellement durant toute ma lecture j'ai frémi j'ai très très peu dormi pour pouvoir finir arrivé enfin à la fin de ce premier volet c'est une lecture qui nous emmène partout ou personnellement après l'avoir fini je me suis demandé où passer les objets perdus et surtout qu'est-ce qui se tramait sous nos pieds il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne lecture paillot et la fondation paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté marque page à la fin de ce mois